... Hey, rebonjour tout le monde! C'est Tommy Godette qui est présent avec vous. En ce lundi, comme à peu près tous les lundis depuis 7 ans. Pour vous parler cette fois-ci sur WebTélé d'un excellent long-métrage, on est devant l'unique, le farad bi-lumineux, le très très particulier. Cyborg Conquest, c'est effectivement un film en français. Et Cyborg Conquest, c'est la version française de Chrome Angels. Donc, faites ça, voyez ça comme vous le sentez. Chrome Angels, qui est un film en anglais. Et Cyborg Conquest, c'est la version française. T'as-tu de la misère à le trouver dans le temporaire, mon cher? Il dit que ça va bien. Oui, c'est peut-être moi qui avais oublié de le mettre. Je remercie PJ qui est à la console. Et je rappelle aussi que Douteux.tv, une filiale distributrice de Douteux.org, est à la recherche d'archiveurs et de gens pour nous aider avec le community management. Si ça vous tente, on est très très content. Et donc, entrez en contact avec nous de la bonne manière, c'est-à-dire, je vous fais confiance. Ou Tommy à commercial Douteux.org, là, tu sais, pour ceux qui ne veulent pas trop faire de recherche. Donc, on est devant Cyborg Conquest. Merci beaucoup d'avoir été voté. Oui, on a eu quelque chose comme 130 votes hier. Il y a eu, non, 117 votes. Ça nous a rappelé la belle époque des 300 et plus votes de 2010, circa 2010. Donc, après une lutte chaude, l'invasion de Cyborg a battu Adam Sandler, habillé en fille. Je suis un petit peu content parce que j'ai appris après avoir proposé Jack and Jill. Moi, c'est un film qui m'a tapé comme une brique. Et, bien, dans le fond, ça joue à TVA et à la télévision, là, vu que c'est Adam Sandler et c'est mainstream. Oui, mais, je veux dire, présenter la même affaire que TVA la même semaine, c'est pas dans notre mandat du tout. Donc, on est devant un film de 2009, sorti en 2011, sa version française. Oui, on a triché sur les dates d'une certaine manière parce qu'on poursuit notre rétrospective du millénaire. Mais, on s'en veut profondément, soyez-en sincères, d'avoir fait ça. Au point que, dans le fond, j'ai juste à ne pas vous en parler et il n'y a personne qui ne va jamais venir au courant. Donc, Cyborg Quest, Cyborg Conquest, c'est la version française, comme j'ai dit. Vos gueules, c'est ça. Voilà. Point barre. C'est un film écrit et réalisé par Lay Scott. Lay, c'est L-E-J-I-G-H. C'est un nom de gars. Un gars que j'ai l'impression qu'on va en réentendre parler pas mal. Alors, je ne veux pas trop m'étendre sur lui. Lay Scott a débuté avec Roger Corman. Ça explique souvent beaucoup, mais ça n'excuse jamais rien. Il a été réalisateur pour The Asylum plusieurs fois, notamment pour l'excellent Transmorphers. Transmorphers, qui n'a rien à voir avec Transformers. On parle bien entendu de Transmorphers. Sorti l'année d'avant, l'année juste d'avant, le Transformers de Michael Bay. Dans le fond, avec The Asylum, il faisait ce qu'on appelle des Mockbusters. Pas des Blockbusters, c'est des Mockbusters. C'est qu'ils reprennent un film qui pogne et voilà, ils le font jouer. Parce que, en fait, ils le refont à leur manière. Donc, j'y vais dans le Wikipédia de Lay Scott. Parce que je ne veux pas trop vous échalez avec. Parce qu'on va sûrement en reparler dans le futur. Il est né en 72, déménagé en 90 à L.A. pour étudier. Il débute chez Concorde Picture, une compagnie de Roger Corman, en 1994. Il aura digéré là les concepts chers à Corman. Ce qui se résume à « Si on peut sauver une pièce en faisant ça, on va le faire huit fois et dans tous nos films subséquents ». De 2005 à 2007, il a travaillé sur 15 films pour The Asylum. C'est considérable. Et il en a réalisé huit de ces 15 films-là. Il a réalisé huit films en deux ans. C'est dément. Quant au film, bien écoutez, en 2009, ça fait déjà deux ans que Lay Scott n'est plus avec The Asylum. Mais les effets spéciaux du film semblent sortir de la même caste de catégories de qualité. Vraiment la même chose. Les dialogues seront également à vous offrir une source intarissable de doutes. Les personnages sont mornes, voltant au-dessus d'un repas mémoriel quelconque. Tu peux enlever la bannière pour qu'on voit le film en background. Comme ça, en voyant un petit peu le séquence, vous allez voir, il y a plein de culs de filles. Ça, on aime ça, les culs de filles. Donc, oui, mais c'est qu'on aime ça. Oui, 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 les dialogues sauront également vous offrir une source intarissable de doutes. C'est très, très important. Les personnages sont mornes, voltant au-dessus d'un repas mémoriel quelconque. Très difficile de trouver un personnage qui nous tente plus qu'un autre. Ça, ici, c'est la face du méchant. Je gâche rien, ils le disent au début. Les femmes, dans le film, sont toutes des power pin-up et sont bien, bien viriles, comme on aime ça. En fait, on aime les héros viriles. Et puis, le méchant, il est méchant, comme on aime un méchant qui soit méchant. Et puis, à date, c'est pas mal ça, la twist. Les héros du film, c'est entièrement une... Badoom, l'explosion, toi. C'est entièrement une bande de babes des Grandes Ligues. On embrasserait ses fesses sans lui demander s'est passé par où avant. Je sais pas pourquoi qu'il faut tout le temps qu'il transforme les babes de film en héroïne virile. Ça me tape sur les nerfs. Une femme peut rester une femme et être quelqu'un qui est forte et qui prend des décisions. Sauf au cinéma, voilà, la preuve est encore faite. Donc, fuck it, je parle encore du réalisateur. Lee Scott est un geek reconnu. En ce sens qu'il répond lui-même à ses détecteurs sur IMDB et sur les autres sites de cinéma et ainsi. À preuve, en tant que scénariste aussi, je dis qu'il est geek parce qu'à preuve, il écrit ses films et aime intégrer des références, les motifs et autres easter eggs dans à peu près tous ses films. Autrement dit, dans son premier film, Frankenstein Reborn, en 2005, il prouve qu'il a déjà vu un film sur Frankenstein. Dans Pirate of the Treasure Island, on apprend qu'il a vu le film de Pirate sorti l'année d'avant. Et dans Transmorphers, on apprend qu'il a déjà écouté un film fait par Michael Bay sorti l'année d'avant Transmorphers. Et ainsi de suite. Oui, mais... Le film de ce soir prouve que Lee Scott a déjà vu des films de science-fiction. Notamment Blade Runner et Terminator. Man, pour vrai, le test pour découvrir si une créature est réellement un cyborg, c'est mot pour mot tiré de Blade Runner. À moins que Scott Lee n'ait pris le test de Philip K. Dick, qui vient des moutons qui rêvent électronique. Mais bon, c'est un aparté pour vous montrer que je suis bien plus geek que vous. Et ça va mener vers une de mes blagues involontaires préférées du film. En fait, les robots ont tellement la référence culturelle du test de VK qu'à la toute fin, surtout, on n'a qu'à leur demander « Vous êtes dans le désert, il y a une tortue, et là, le robot fait ça de même, puis il finit par exploser. » C'est très, très cocasse. C'est donc dans les robots les plus épais que je me rappelle avoir vus dans un film. Tu lui parles de désert, puis de tortue, il meurt. On pourrait essayer de parler de Joie et d'Éric Lapointe. Je suis sûr que ça exploserait aussi. Puis ben, le film, on l'écoute drette là, parce que vous allez voir, il y a des gros plans de cul de fille tout partout. Puis ça va passer crissement bien, puis vous ne l'auriez jamais vu nulle part, ce film-là. Sinon, peut-être croiser la pochette en faisant un petit « Désintéressé » du fait que la pochette ressemble tellement au robot de Terminator. Parce que quand tu mockbust, tu mockbust de compagnie en compagnie. Pas de blague, on est devant un long-métrage qui fait du moins 7 certain, de la grosse, grosse, grosse bombe, de la grosse qualité. On est très contents de vous présenter ça. On arrive vers la fin de notre rétrospective du millénaire à douteux.org. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste que la semaine prochaine, 2012. Et pour vrai, j'ai vraiment hâte de retourner dans notre zone de confort de mercenaires du Vietnam et de ninjas en dernière mission pour sauver la fille kidnappée du président. Cette fois-ci, en fait, la semaine prochaine, ça va être Night Clause, qui est un film de loup-garou qui a été fait par David A. Pryor, le gars qui nous a offert « Deadly Pray » et l'année passée de « Deadly Esprits », Dieu soit béni. Ou sinon, on a en opposition « The Mark 2. Redemption ». Ça, checkez bien, c'est un film très, très psychologique, très morme, très long. Mais il y a Eric Robert et Gary Daniels dedans. On ne pouvait passer à côté. C'est sur fond aussi de « Rapture » chrétien. que, tu sais, « The Rapture », c'est important, ça. Donc, c'est Tommy Godet qui vous remercie d'avoir été voté et qui vous souhaite un excellent long-métrage à douteux.tv. Après le long-métrage qu'on écoute maintenant, on va continuer avec, comme on mentionnait tantôt, une flopée de clips qu'il y en a pour tous les genres et tous les styles. Là-dessus, je pense que j'ai une petite cossine qui me traîne sur le nez. Merci. 70 % pour 100 %. 70 % pour 100 %. 80 % pour 100 ! 80 % des autres. 80 % pour 100 % sur les música.